Cette résolution a ouvert en tout cas un peu la boîte de Pandore, je dirais, puisque même si elle ne borde pas la question du sart occidental, les méthodes dénoncées qui sont utilisées par le Maroc contre les citoyens marocains sont les mêmes utilisés contre les citoyens saraouis, mais pas pour les mêmes raisons. Les saraouis, c'est la même chose, sauf que la liberté de parole, ils l'exercent parce qu'il s'agit d'une question de décolonisation inachevée. Tout ce que le Maroc a fait au Parlement européen pour empêcher la parole, c'était surtout pour empêcher de parler du sart occidental. Donc c'est un peu paradoxal que dans cette résolution, on ne parle pas du sart occidental, alors que c'est bien le sujet que tous les sbires marocains voulaient empêcher de faire émerger et en particulier toute la question des ressources naturelles que l'Union européenne pille allègrement avec les accords de libre-échange signés il y a déjà plusieurs années. Cette résolution a ouvert des chemins puisque, effectivement, il y a eu pas mal d'articles déjà dans les journaux pour dénoncer tout ce qui est black-out sur la question saraoui. C'est bien la question saraoui qu'on a voulu cacher en corrompant d'innombrables députés européens. Et d'ailleurs, non seulement c'est les députés européens, mais maintenant ça atteint évidemment les députés français. Toutes ces choses-là que nous nous dénoncions depuis 30 ans n'étaient jamais reprises parce que considérées comme des mensonges, tout ce qu'on pouvait nous dire, la solidarité saraoui, c'était considéré comme des dénonciations à la solde d'autres pays et donc ce n'était pas pris en compte. Aujourd'hui, tout ce qui est dénoncé dans cette résolution, on voit bien que c'est repris dans pas mal de médias. Donc tout ça, ça contribue à faire émerger tout ce que le Maroc essayait de laisser cacher grâce à la corruption. Il faudra bien à un moment donné que la question du Sahara occidental, des prisonniers politiques saraouis, de l'oppression systématique de tous les activistes et de leurs familles dans les territoires occupés du Sahara occidental qui sont sous blackout depuis 2014, doit être dénoncé et le Maroc doit être obligé de lever cet état de siège permanent qu'il a mis autour du Sahara occidental occupé depuis 2014. Puisque ce n'est pas seulement la résolution du Parlement européen, c'est aussi toutes les dénonciations depuis plus de 10 ans qui ont été faites, les condamnations qui ont été faites par le Comité contre la torture, par le Haut Conseil des droits de l'homme, par tous les muscanismes spéciaux des droits de l'homme, tout ça, ça a été documenté, écrit, condamné, écrit dans les rapports du secrétaire général des Nations unies, M. Guterres, toutes les représailles ont été dénoncées, toutes les personnes sont citées, les sultanas Raya, les Mnama Asfari, etc. Tout ça, c'est documenté, tout ça, c'est écrit et ça n'a jamais été repris dans aucun média ou très peu, en tout cas d'une manière assez récente dans les médias français et en tout cas jamais au niveau du Parlement européen parce que la Commission des droits de l'homme, elle était justement présidée par ce M. Panzeri qui était payé pour que ça n'arrive jamais devant le Parlement européen. L'année 2023 va être décisive puisque la Cour européenne de justice doit statuer définitivement sur les accords de libre-échange qui ont été signés entre le Maroc et l'Union européenne et qui intègrent le Sahara occidental de manière illégale. Les décisions de la Cour européenne de justice de 2016 et 2017 ont été publiées, elles étaient très claires, c'est-à-dire que le Sahara occidental est un territoire distinct, séparé et distinct du Royaume du Maroc, mais la Commission qui représente les États a fait appel de ces décisions, toujours pour gagner du temps. Et c'est donc la dernière année 2023 où ces décisions vont être définitivement approuvées, décidées par la Cour européenne de justice et ces décisions sont exécutoires. Donc tout le temps gagné par la Commission, maintenant c'est terminé, il n'y a plus de recours possible. La Cour européenne de justice doit donner ses décisions en fin d'année 2023 et cette fois on va pouvoir attaquer le Maroc sur ce pillage systématique des ressources naturelles qui sont des crimes de guerre selon les conventions de Genève. Et il va falloir que le Maroc prenne des dispositions, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus gagner d'argent en pillant les ressources naturelles, il ne pourra plus les vendre à des tarifs préférentiels. Et ça veut dire que le Maroc ne pourra plus financer sa politique de colonisation systématique. Et donc ça va être le début de la fin de la colonisation économique en tout cas. Cette situation de la femme sahraouie s'est évidemment encore plus affirmée au moment de l'invasion du Sahra occidental par le Maroc en 1975. D'abord, les avions marocains soutenus par les avions français ont bombardé systématiquement toutes les populations civiles qui ont été obligées de fuir vers l'Algérie, ne pouvant pas fuir du côté atlantique. Et quand elles sont arrivées dans les territoires, celles qui ont survécu, qui sont arrivées sur le Vertindouf, l'endroit où l'Algérie les a installées, et pour pouvoir les sauver, c'était des installations de survie au départ, les hommes étant au front, c'est bien les femmes qui ont construit de manière extraordinaire tous les camps de réfugiés sahraouis qui sont installés près de Tindouf. Et ensuite, c'est les femmes qui ont construit les tentes, qui ont organisé toute la distribution alimentaire, les soins médicaux, tout ce qui est vie quotidienne. Ça a toujours reposé sur la femme et ça a continué. Ces femmes courage, ces femmes extraordinaires, que j'ai aussi rencontrées au siège de la délégation générale des prisons à Rabat, quand nous avons été reçus avec les épouses et les sœurs des prisonniers de Gdémizik, j'ai vu là des femmes absolument extraordinaires interpeller M. Benichem, qui était le délégué général des prisons à l'époque, qui s'est senti comme un petit garçon devant cette manière de parler de ces vieilles femmes qui les a mis minables en leur demandant seulement que leurs fils puissent avoir accès à la nourriture saraoui, puissent avoir accès aux soins, puissent avoir accès au Coran, puissent avoir accès au minimum vital, alors qu'ils étaient en prison, c'était en 20 février 2011, ils étaient donc arrêtés depuis le 7 novembre et tenus au secret pendant toute cette période. Et là, il a bien voulu nous recevoir parce que c'était la semaine du 20 février, je pense qu'autrement, il ne nous aurait pas reçus. Eh bien, là, il a été obligé d'écouter. Mon mari et ses compagnons du groupe de Gdémizik, qui sont actuellement encore 19, et tous les autres prisonniers politiques saraouis sont maltraités de manière systématique dans les prisons marocaines, et ce, depuis toujours. D'abord, ils ont été torturés au cours de leur arrestation et pendant les semaines après leur arrestation. Et puis ensuite, ils passent devant des jugements iniques, sans preuve. On n'a rien à leur reprocher, il n'y a jamais de violence. Ces saraouis sont incroyables avec leur pacifisme. Moi, je les admire beaucoup. Il n'y a aucune haine contre les Marocains, alors qu'ils sont en permanence en but à leur haine à eux, et en tout cas pour les autorités marocaines. Et donc, leurs conditions d'incarcération sont mauvaises, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas droit à, d'abord, pas droit au courrier. Les visites sont très limitées, c'est 15 minutes par semaine. Le droit de téléphone très limité, c'est deux fois 5 minutes par semaine. Et seulement pour les personnes qui portent le même nom. Par exemple, pour Nama, c'est trois personnes, c'est deux frères et moi. Ils n'ont pas le droit aux soins médicaux, ils n'ont pas le droit aux dentistes, ils n'ont pas le droit à l'ophtomologie, ils n'ont pas le droit aux promenades dans des cours avec du soleil, ils n'ont pas le droit à la bibliothèque, ils n'ont pas le droit au sport. Bref, leurs droits sont extrêmement limités et surtout, ce manque de soins, après maintenant plus de 12 ans, devient, ils ont des maladies chroniques et puis en plus, pour pouvoir réclamer des soins, ils font des grèves de la faim. Donc ça accentue encore la détérioration générale de leur santé. Et je dois dire que je suis actuellement très inquiète pour les cas de trois étudiants en Sahraoui qui sont en prison depuis sept ans, qui ont été condamnés à des lourdes peines de 15, 12 et 10 ans. Il s'agit d'Amador, d'Adda et d'Afidi. Donc ils viennent de commencer une grève de la faim le 20 février, on en est à 17 ou 18 jours maintenant. Et je suis très inquiète pour leur santé parce qu'après la torture qu'ils ont subie, les sept ans d'incarcération, dans quel état ils vont être quand ils vont finir cette grève de la faim. Ils vont être obligés de la finir et ça se passe toujours dans la même façon. Au bout d'un certain temps, les Marocains disent bon, on va vous accorder ce que vous demandez pour qu'ils arrêtent. Et puis évidemment, ils ne leur accordent pas. Donc c'est-à-dire que ces Sahraouis, ces résistants extraordinaires pour la dépendance de leur pays mettent leur vie en jeu. C'est une question de vie et de mort. et les autorités marocaines n'en tiennent absolument pas compte. Tout ce qui les intéresserait, c'est qu'il n'y ait plus de Sahraouis au territoire occupé pour qu'ils puissent être définitivement chez eux. Mais ils n'ont encore pas réussi à faire taire les Sahraouis et ils ne réussiront pas. Et moi, la première, je continuerai toujours aussi, grâce à vous, à être le porte-parole des Sahraouis, aussi bien dans les campements que dans les territoires occupés que dans les prisons du royaume. La dénonciation de Pegasus a été un moment de rupture pour les journalistes français en France. La façon dont le Maroc se démène pour dire que ce n'est pas lui qui est l'auteur de cette vaste opération d'espionnage, puisque déjà, il a été débouté de la première plainte qu'ils ont déposée en France contre les médias français et contre les journalistes français, alors qu'ils savent très bien que ces plaintes seront toujours jugées inercevables. Ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils utilisent le système de la justice Bayon. En fait, c'est pour occuper le terrain, parce que dans la presse française, on donne la parole à leur avocat qui dit que c'est un complot contre eux, etc. Donc, ils ont été déjà déboutés. Et là, ils viennent de faire appel. Donc, on voit bien que c'est leur manière d'occuper le terrain et d'apparaître comme des victimes, comme toujours. Sauf que, effectivement, les Marocains de l'étranger qui ont porté plainte à leur tour, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, ces Marocains n'ont plus peur, qu'ils ont désormais la force et le courage de dénoncer le Maroc depuis leur exil. Et c'est assez nouveau parce qu'en fait, ils ont peur pour leur famille, ils ont peur de représailles chez eux. La société sahraoui est beaucoup plus libre que la société marocaine qui n'a pas le droit de parler, qui n'a pas le droit et qui se retrouve en prison dès qu'ils dénoncent un certain nombre de choses, comme par exemple le roi, le Sahara. Il n'y a plus de liberté de parole au Maroc depuis bien longtemps. Et c'est l'association marocaine des droits d'hôtes qui le dit elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.